... Concernant la participation du Burkina Faso à la FIDAC, M. Jacob Oedraogo, l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, s'est entretenu avec le directeur général du CISES en présence de M. Dié Yacouba, directeur de l'agence Burkinabé pour les exportations. Son Excellence M. Jacob Oedraogo, l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, s'est rendu à la Foire internationale du Dakar, FIDAC, pour une visite des différents stands et rencontrer les exposants venus du Burkina Faso. Son Excellence M. Jacob Oedraogo a d'abord été reçu par le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal et son équipe en présence de M. Dié Yacouba, directeur de l'agence Burkinabé pour les exportations. Les échanges ont porté sur les facilités accordées aux exposants et les innovations majeures de la FIDAC 2021, qui accueille des exposants de 27 pays. L'agence Burkinabé pour les exportations a pour mission de promouvoir les exportations du Burkina Faso. A ce titre, l'agence est chargée de promouvoir les produits et services burkinabés sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux et apporter une assistance technique aux exportateurs dans leurs transactions commerciales et également contribuer à l'évaluation de l'offre nationale des produits et services. Nous sommes très contents de notre participation d'abord. On a un certain nombre de compatriotes qui estiment que le marché sénégalais est très portail. Nous, nous les accompagnons à s'installer, à découvrir d'abord, puis à s'installer. Et c'est la énième fois que nous venons. Et il y a beaucoup d'exposants qui nous avons accompagnés. Une douzaine par la taxe, une vingtaine par d'autres structures privées. Et ça montre la qualité des relations commerciales entre nos deux pays. Ce que nous voudrons dire en plus, c'est de féliciter l'équipe du CISES qui a fait un grand travail pour permettre à ce qu'ils aient et imaginer ces grands marchés qui sont à tout le monde. Son Excellence M. Jacob Ouedraogo, l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, a visité les différents stands et est allé à la rencontre des exposants venus du Burkina Faso. La visite de l'ambassadeur burkinabé à la FIDAC n'est pas la première. Lors de la dernière édition de la FIDAC 2019, il est également venu rencontrer les exposants burkinabés qui ont par ailleurs à ce moment été honorés du trophée de la fidélité à la FIDAC. C'est donc une tradition pour le Burkina Faso de participer à cet événement comme l'a rappelé l'ambassadeur qui appelle à davantage d'initiatives entre l'agence de promotion des exportations du Burkina Faso et l'agence sénégalaise de promotion des exportations afin d'identifier d'autres types d'activités et de partenariats entre les deux pays. D'abord, je voudrais exprimer toute ma satisfaction et la gratitude du Burkina Faso et à l'endroit du pays frère, le Sénégal. Nous avons coutume de travailler ensemble. Je voudrais ici rendre hommage au CICES et féliciter le directeur général et l'ensemble de son équipe pour cette grande opportunité qui a été offerte aux acteurs, j'allais dire, de tout le continent africain afin de faire connaître leur art, afin de permettre également ces échanges commerciaux, ces échanges économiques entre nos différents pays. J'ai pu, à sa compagnie, visiter les stands et j'ai admiré la qualité des produits, l'innovation et toutes les initiatives qui sont prises dans le sens de pouvoir rendre attrayant et améliorer la prestation que nous vivons aujourd'hui. En tout cas, félicitations à la fois à l'ensemble des acteurs et félicitations à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de la présente activité qui est très profitable pour nos acteurs. L'organisation est parfaite, je les félicite, parce que ce n'est pas évident, surtout dans le contexte sanitaire que nous connaissions, nous avions eu tous peur de la fréquentation, mais nous nous rendons compte que, malgré le contexte, il y a des efforts importants qui ont été faits, à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, et toutes les dispositions matérielles ont été prises dans ce sens-là. En tout cas, félicitations. C'est une tradition pour le Burkina Faso de participer à l'AFIDAC. L'édition 2021 a rassemblé 55 participants qui sont venus exposer et promouvoir le Made in Burkina Faso, notamment dans le domaine du textile. Cette année, avec environ 55 participants, les exposants burkinabés sont venus à l'AFIDAC promouvoir le Made in Burkina Faso, notamment dans le domaine du textile. Madi Compaoré, un exposant burkinabé, participe à cette foire en exposant l'emblématique Faso Danfani, qui fait vivre des milliers d'actrices et d'acteurs regroupés au sein de la Confédération textile et habillement du Burkina Faso. Le Burkina Faso s'est doté d'une stratégie nationale d'industrialisation qui a pour but de disposer à l'horizon 2023 d'un secteur industriel dynamique, compétitif et durable qui accroît sa contribution à la transformation structurelle de l'économie. Moi, c'est Compaoré Madi. Je suis venu avec mon société Artex Industries. Je fais de la couture, je vends le pain traditionnel. Tout ce que j'ai amené, c'est à mon création. J'ai amené du polo, polo, robe, polo, homme. Il y a plusieurs modèles que j'ai amenés. Bon, ce que j'ai fait, c'est ma deuxième fois que je suis venu ici, participer à la fois. Du coup, de quelle région viennent vos pagnes ? Oui, c'est un atelier de ticera, c'est un atelier de couture aussi. Ça vaut 100 personnes. Ma personnelle, ça vaut 100. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'un de vos pagnes que vous avez ici pour montrer à la caméra ? Voilà. Tout ce que je peux. Ça, le prix de ça, on fait ça à 15 minutes, deux pagnes. Et il y a d'autres aussi. Par exemple celui-là, c'est un autre prix. Ça, c'est à 17 500, deux pagnes. Il y a une différence dans la technique ? Il y a une différence. Parce que ce modèle, c'est un modèle, c'est léger. Bon, ça peut faire beaucoup de modèles. Du coup, vous avez des modèles plus légers, qui sont plus faciles à coudre, qui sont un peu plus chers et des modèles plus lourds. Voilà. Et est-ce que vous les portez lors de fêtes traditionnelles ? Moi, je m'appelle Abdoulaye, on vient de Burkina. D'accord. Vous êtes le bonheur de ticera avec vous ? Oui, oui, on a amené des peintissés, des polos, des habits traditionnels. Et du coup, est-ce que vous avez eu un bon démarrage de foire ou ça tarde un peu à commencer encore ? Pour le moment, bon, les gens ne viennent pas. Mais peut-être qu'on espère que d'ici la fin, les gens vont venir, chers-Allah. Quelles sont vos attentes pour cette foire ? Bon, pour le moment, on ne peut rien dire. Ça va, bon, ça fait que les gens ne rentrent pas seulement pour le moment. Je ne sais pas c'est quoi. Bon, on espère que les gens vont venir, chers-Allah. Le journal de la FIDAC s'achève jusqu'au 20 décembre. Nous vous proposons de vivre cet événement comme si vous l'étiez. Demain, de nouvelles actualités vous seront proposées. de la FIDAC s'achève jusqu'au 20 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Le journal de la FIDAC s'achève jusqu'au 20 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada